Tous les outils de sélection se cachent par ici, il suffit de venir faire un long clic pour ouvrir le menu, et vous voyez ici 5 outils de sélection disponibles dans Esprits. Le Rectangular Marky Tool et le Elliptical Marky Tool fonctionnent de façon similaire. Ils vont vous laisser venir tracer des formes géométriques pour effectuer votre sélection que vous pourrez constreindre avec les touches sur votre gravier. Par exemple, la touche CTRL indique que le point où vous avez cliqué avec votre souris est le milieu de votre sélection. La touche ALT va vous permettre de venir pivoter votre R de sélection avant de la créer, et la touche SHIFT va constreindre les proportions de votre R de sélection de manière à ce qu'elle soit parfaitement carrée. Comme je vous disais, c'est pareil avec le Elliptical Marky Tool. Cliquez, faites glisser, relâchez pour sélectionner votre R. Appuyez sur la touche Entrée si vous voulez que l'endroit où vous ayez cliqué soit le point central de votre sélection. Ici, la touche ALT nous permet de venir modifier la forme de l'ellipse que nous sommes en train de tracer. Et enfin, la touche SHIFT nous permet de tracer un cercle parfait. Pour utiliser le lasso tool, c'est très simple. Il suffit de cliquer et de venir dessiner une aire que vous voudrez sélectionner, pas de piège. Et le Polygon Lasso Tool s'utilise un petit peu comme le Polygon Tool. Donc il faut cliquer, faire glisser, rester appuyé lorsque vous voulez rajouter un nouveau point. Et à la fin, lorsque vous aurez la forme que vous désirez, il suffit de faire un clic simple pour confirmer. Et enfin, le Magic Wand Tool vous permet de sélectionner par couleur. Donc vous remarquerez que ici, vous avez un paramètre que vous n'aviez pas dans les autres outils de sélection, qui est la tolérance. Et cette option nous sert à régler le nombre de couleurs qui va se retrouver affecté par notre outil de sélection. Comme vous le voyez, j'ai ici quatre couleurs qui vont du jaune au noir. Avec la tolérance à 0, lorsque je clique le jaune, vous pouvez voir qu'il n'y a que ce jaune-là qui est affecté. Avec la tolérance à 80, lorsque je viens cliquer, vous avez ce jaune-là et le jaune un petit peu plus sombre qui sont sélectionnés aussi. Avec une tolérance très haute à 216, vous voyez que venir cliquer sur ce jaune va sélectionner le jaune plus foncé qui est là aussi. Avec une tolérance encore plus haute à 247, lorsque je clique sur le jaune, ça va venir même sélectionner le noir, alors que pourtant c'est une couleur qui est complètement différente. Et enfin, la valeur au maximum va sélectionner la totalité des couleurs qui se retrouvent sur le canvas, même la couleur transparente. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les outils de sélection dans Esprite. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous aura appris plein de bonnes choses utiles. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce bleu pour me le signifier. Si vous avez une question, mettez-la moi dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour un autre mini tuto sur Esprite. Salut ! 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021